Je m'appelle Paolo Bartholomé, je suis médecin neurologue et directeur de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Depuis ma thèse en médecine, je m'occupe des troubles de l'attention qui peuvent survenir après une lésion du cerveau, et en particulier une lésion de la moitié droite du cerveau, ce qui s'appelle la négligence spatiale. Après, j'ai élargi mes travaux aussi à d'autres types de problèmes, par exemple le problème de la perception visuelle de haut niveau. C'est un livre qui résume un peu mes intérêts sur les rapports entre les deux moitiés du cerveau, ce que l'on appelle les deux hémisphères. Il y a une moitié gauche et une moitié droite du cerveau. La moitié gauche est surtout importante pour le langage, ça on le sait depuis le XIXe siècle. Ce que fait la moitié droite du cerveau reste un peu plus mystérieux. Ça a été étudié seulement plus récemment. On pensait que cette moitié droite était un peu l'hémisphère mineur, qui ne faisait pas en effet grand-chose par rapport à la moitié gauche dominante. Il y a des réseaux dans ce cerveau droit qui sont importants pour diriger notre attention dans l'espace. Si on a une lésion de cette partie du cerveau, on peut négliger toute la partie gauche de l'espace. On peut se comporter comme si la moitié gauche du monde n'existait plus. Il y a des réseaux aussi importants pour les émotions, pour les contrôles de nos émotions, pour reconnaître les visages en particulier, et aussi pour nos fonctions d'empathie, pour se rendre compte de ce que les autres pensent. C'est vraiment une partie du cerveau qui nous situe par rapport au monde et par rapport à nous-mêmes. Cela dit, il y a aussi des mythes qui ont été, disons, des idées qui n'ont pas de base scientifique sur les fonctions de l'hémisphère droit. En particulier, on trouve par exemple dans Internet souvent l'idée que l'hémisphère droit, serait créatif, artistique par rapport à l'hémisphère gauche, qui lui serait plutôt logique, mathématique, langagier. Cette division, en effet, n'a pas de fondement scientifique. L'une des choses importantes qui sort de ce livre est que, par exemple, les patients avec lésions cérébrales peuvent avoir des troubles qui ne sont pas complètement compréhensibles par leur entourage, par exemple. Il y a des patients qui ne reconnaissent plus les personnes à partir de leur visage. Il y a des patients, comme je l'ai dit avant, qui négligent la partie gauche de l'espace. Eh bien, c'est important de connaître ces troubles pour bien comprendre et pour pouvoir aider ces patients.